Bonjour Christophe, est-ce que tu peux te présenter ? Alors ton site internet s'appelle comment ? COinternet.co D'accord Pour la petite rume Alors aujourd'hui je crois que tu vas nous parler de référençons bien entendu et tu vas d'abord commencer je crois par nous parler par quelques plugins indispensables à avoir si on veut un petit peu analyser voir une vue d'un site internet de la qualité c'est ça ? Oui enfin plus des extensions par exemple Chrome que j'affectionne particulièrement et qui me sont indispensables au quotidien Donc la première c'est Patchwork Statue Ce qui est bien dans cette extension là c'est qu'on peut voir d'un site tout de suite Alors je vais faire un zoom Voilà On peut voir aussi les links Donc meta, titel, meta, description, les links Savoir si est-ce qu'il y a en interne ou en externe Par exemple Il faut que ça marche Non j'en ai pas beaucoup sur celui-là Voilà Patchspeed aussi Ouais le temps de chargement de la page Bon là je suis sur mon téléphone Donc je ne suis pas en wifi Donc forcément ça C'est un peu plus long Ça montre déjà un petit peu la performance du site Parce qu'on sait que Google de plus en plus en prend en compte le temps de chargement comme un élément de qualité du site Voilà, il ne faut pas forcément que ça dépasse plus de 3 secondes Parce que bon de toute façon on se met en fait Il faut se quitter à la page d'utilisateur Et dès qu'on attend un petit peu plus de 3 secondes On se dit qu'est-ce qu'on fait Hop, au retour Et puis voilà quoi Merci, au revoir Je cherche le résultat sur un autre site Bah ouais Donc après il y a aussi de COSquake aussi Qui est très bien Et qui barre justement aussi les liens qui sont par exemple à NoFollow Donc là par exemple Si on veut savoir s'il y a un site internet ou WordPress ou quoi Ils sont à NoFollow Et bah tout de suite on a une petite barre sur le lien Et comme ça on voit tout de suite s'il y a du NoFollow ou du DoFollow Ouais parce que pour ceux qui ne connaissent pas NoFollow c'est-à-dire qu'on dit à Google qu'il ne faut pas suivre ce lien-là Et donc en fait il ne faut pas prendre en compte dans l'amélioration du référencement Donc c'est DoFollow C'est que on dit oui Google tu peux aller visiter ce site Et donc ça améliore forcément le référencement du site en question Voilà Et une autre Bon qui fait un petit peu la même chose mais qui est un peu plus évoluée sur d'autres choses Sur le Trust Flow et la Citation Flow de Majestic assez haut Donc RDS barre option Ouais Voilà Le voilà Voilà Donc après on coche tout ce qu'on a envie de cocher Hop Et par exemple on a une petite barre en bas Et en fait on voit si la page est indexée S'il est sur le Si il est sur Demos Les liens d'Alexia Et aussi le Trust Flow et la Citation Flow Donc en fait c'est quoi le Trust Flow ? C'est la qualité d'un site internet S'il est de confiance ou pas Et la Citation Flow c'est ce qu'on parle un petit peu Donc on parle plus de la popularité du site en fait Donc il vaut mieux qu'il y ait un Trust Flow meilleur que la Citation Flow Parce qu'on peut avoir un bon Trust Flow Et un Citation Flow on peut être considéré aussi en spam Donc comme ça si on a un Trust Flow qui est supérieur à la citation On évite normalement les pénalités D'accord Alors ça c'était les petits outils Trois outils que tu utilises tous les jours Est-ce que tu peux mettre deux trois petits conseils Bon allez passons sur un truc simple Les mots clés Alors quelques petits trucs de débutant à ne pas oublier Et des choses un petit peu plus techniques Qu'est-ce que tu donnerais comme petits conseils ? Alors les mots clés c'est Il y a quelques petits outils par exemple On se connait par exemple On crée un compte Avec son Gmail sur Google AdWords Et puis on va directement sur Google The Work Tools Et en fait on génère via la thématique Un nombre de certains mots clés Alors ce qui est bien maintenant c'est que Ce nombre, ces mots clés sont stricts C'est-à-dire quand il y a une recherche C'est le mot strict qui est Et pas l'expression large Pas l'expression large, voilà Et donc comme ça on prendra vraiment les gens qui cherchent Par exemple recherche de fuite d'eau Paris Et pas recherche de fuite par exemple à Marseille ou ailleurs Et on sait exactement le volume qu'il y a sur la région Et on peut aussi définir simplement toute la France Ou sinon sectoriser bien sûr la région Donc ça tu as une liste de mots clés Tu sais que tu vas pouvoir optimiser justement pour ton site Créer des pages etc Alors avec ces mots clés-là Il y a aussi les tendances Google Trend Il y a aussi Google Suggest Et après il y a aussi les outils pour scraper par exemple Pour avoir une multitude de mots clés Qu'on peut avoir Donc une fois qu'on a tout ça Forcément il faut savoir un petit peu Quel est le mot clé qui est le plus pertinent Et où il y a moins de personnes Forcément L'analyse de la concurrence Si vous êtes présent sur recherche fuite d'eau Ça peut être un peu compliqué Voilà Ou plombier Paris Encore plus compliqué Ça c'est assez conséquent justement Et donc on fait un petit tableau Excel Comme j'avais dit précédemment sur mon blog On fait par exemple Intitle par exemple le mot clé Ouais Pour savoir déjà Enfin d'abord entre guillemets Pour avoir la requête stricte Ouais donc on tape dans Google Par exemple recherche fuite d'eau Entre guillemets Et ce qui permet de voir tous les sites Qui sortent avec cette thématique là Voilà On recherche naturel Naturel voilà Et ensuite après intitle Ou all intitle Ouais donc en fait dans Google On va rechercher tous les sites Qui ont comme titre Donc ce mot clé là Ce qui permet de voir Combien de sites sont optimisés Et voir quel est le niveau de la concurrence Voilà et donc en fait Après je fais un ratio Entre la requête large Que j'ai écrit simplement Via le mot clé Après la requête stricte Et après all intitle Et ainsi de suite Après c'est un bon mélange Pour savoir s'il est utile De faire un billet là dessus Ouais donc on voit la concurrence Il y a peut-être une opportunité à prendre Sur tel mot clé Tel mot clé Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites Qui sont optimisés là dessus Après t'as en plus Comme tu disais auparavant Le volume de recherche Donc forcément T'as toutes les infos Pour savoir Ce qui est bien aussi C'est que en sachant Par exemple En ayant énormément de mots clés Ça nous donne aussi des idées De faire des postes Ouais parce qu'il y a des mots clés Que tu n'aurais pas pensé Moi je pense toujours Entre bulletin de paye Et bulletin de paye Parce que la paye C'est P-A-I-E Ou c'est P-A-Y-E Et forcément Les gens tapent plutôt l'un Ou plutôt l'autre Et voilà Donc une fois qu'on a ça Après on optimise Donc bien écrire Les balistitels Forcément Une bonne description Qui va inciter l'internaute A cliquer sur votre lien Parce que c'est pas parce que Vous arrivez en première page Que vous allez être cliqué Quoi qu'il arrive Il y a eu une étude justement là dessus Sur la première page Pour les premiers et deuxièmes Il y a à peu près 33% de clics Des personnes En fonction des impressions Et du clic Et après dès qu'on arrive Déjà en fin de page On arrive déjà je crois A 5% Donc en fait C'est quand même Utile d'arriver Parmi les premiers Comme on dit Parmi les cheveux de course Si t'es pas dans les premiers T'es invisible Si t'es en dessous En fait de la ligne de flottaison T'es pas vu non plus Et donc forcément Il faut absolument être dans les premières positions Et d'autant plus maintenant Avec justement La sectorisation de Google Par exemple Pour la faire Avec Google Maps Et tout ça Donc les deux ou trois premiers Sont au dessus de Google Maps Et puis après On est carrément en dessous Et c'est quand même difficile Ouais parce que les gens Ont la flemme de scroller Ou alors Ils vont que sur les premiers Ou sinon Il faut être motivé Voilà Ok bah merci pour toutes ces infos Si on veut avoir plus d'informations On va sur quel site internet ? Alors CO Comme le CO S-E-O Internet Point CO Là c'est vraiment le C et le O Ok bah merci Et puis à bientôt Merci Ciao Au revoir